Quoi Claire, t'es encore retournée à Nauvres ? Mais t'es allée il y a quelques jours. Ouais. Ouais, j'ai pas trouvé grand chose du coup. Si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Claire. Sur ma chaîne, on fait des halls, des retours de courses, du ménage, des produits ménagers bio qu'on fabrique nous-mêmes. Puis on teste un petit peu des petits hacks ici et là. Enfin, tout pour pouvoir vivre chez soi facile, pratique et pas cher. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit onglet s'abonner qui est juste en dessous à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir être averti à la sortie de chacune de nouvelles de mes vidéos. J'ai eu du mal, mais je l'ai dit, on commence tout de suite la vidéo. Donc oui, je suis allée à Nose il y a 4 jours. Et j'y suis retournée parce que j'avais trouvé ce jersey fil. Je vous mets la vidéo par là. Et ce fil jersey qui m'avait permis de faire des corbeilles. Et j'ai en projet d'en faire quelque chose pour quelqu'un. Je ne vais pas en dire plus. On ne sait jamais des fois qu'elle traîne par là. Bref, je suis retournée en rechercher. Et puis forcément, je n'ai pas sorti qu'avec ça. Donc la note était de 33,09 euros. Je vous donne maintenant le total de mes achats parce que certaines personnes m'ont demandé de le faire. Donc je vous le dis, 33,09 euros pour cette facture. La dernière fois que j'y étais allée, j'avais trouvé ceci. Donc c'est une salade de quinoa. C'est écrit en français là. Épeautre, pas du tout quinoa d'ailleurs. Salade d'épeautre et tomate cerise. Alors, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la tomate cerise, tu la cherches. Je peux vous dire que vous allez la chercher. Et vous allez la chercher pendant un moment parce qu'il y a une tomate cerise coupée en deux pour tout. En revanche, il y a pas mal d'olives noires. Elles sont super bonnes. Alors, il faut aimer les olives noires, je vous l'accorde. Et des câpres. Je trouvais que c'était bon. Un peu gras, mais que c'était bon. Ça coûte 1,49 euros le petit bol. Pour dépanner, c'est très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai pris 3. J'ai pris aussi des tortillas wrap de chez Old El Paso, mais qui sont au blé intégral. Je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, blé complet, ça s'appelle en français. Donc, j'en avais jamais trouvé de ça. Je me suis dit, pourquoi pas ? Par contre, j'ai pas trouvé la date de péremption là-dessus. Peut-être que c'est là-dessous. Je vais peut-être pas faire ça ici. Mais de toute façon, au pire, je mets au congèle. Ah bah si, elle est là. Le 16 janvier 2022. Donc ça va. On verra, il y en a combien ? 6. J'aime bien avec des falafels et je mets de la sauce au sésame dessus. C'est super bon. Une petite salade, ça. C'est très très bon. Donc, on va goûter au blé complet. Et ça m'a coûté 1,35 €. Pour 80 centimes du citron vert bio, du jus de citron vert bio. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je dis toujours ça, j'ai remarqué. Je trouve ça plutôt pas mal. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça, c'est des phrases que je répète sans arrêt. J'aime bien le citron normal. Mais là, du citron vert, j'en utilise assez peu. Parce qu'en fait, j'en ai pas. Et voilà. Peut-être que je vais faire des trucs avec. Ça m'a coûté 80 centimes. J'ai trouvé du chocolat au lait fourré à la crème. De la marque Primola Duo. Voilà. Que je ne connais pas du tout. Ça m'a coûté 60 centimes pièce. J'espère qu'il est meilleur que son prix. Et là, parce que vous voyez ce que je veux dire. J'en sais rien. J'en ai pris donc deux tablettes, 60 centimes. C'est marqué chocolat au lait fourré à la crème. J'ai envie de vous dire. Ah, il y a de l'huile de palme quand même. Enfin bref. Pourquoi pas ? Par contre, ce que j'ai trouvé qui coûtait pas cher. J'en ai déjà acheté la dernière. Enfin, pas la dernière fois. J'ai retrouvé du Milka à la noisette. Aux éclats de noisette. Super bon. Il se mange tout seul. Il disparaît même du placard en fait. Tellement il se mange facile. J'en ai pris quatre tablettes. Et il coûte 82 centimes. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec le chocolat Milka quand j'achète un oz. C'est-à-dire que je vais au placard. J'habite toute seule pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais au placard. Il n'y en a presque plus. Quelqu'un qui les bouffe la nuit. Ce n'est pas possible. Bref. J'ai acheté du scotch renforcé. On appelle ça du gaffeur normalement. Et donc, emballé, consolidé, réparé. Forte adhérence immédiate. C'est du noir parce que je trouve que c'est vachement plus classe. Ruban adhésif renforcé. 48 mm par 25 mètres. Il y en a 25 mètres. Je n'en ai absolument aucune utilité pour le moment. Mais on ne sait jamais. Mais ça m'a coûté 1,85 €. On ne sait jamais. Eh bien, pas du tout. 1,58 €. Tu vois de lire à l'envers. 1,58 €. Et donc, on ne sait jamais. Peut-être que j'en aurais besoin. Non, un de ces quatre. Et je ferais un. J'en ai acheté un oz. J'ai trouvé des serviettes en papier qui, je trouve, ressemblent pas mal. Alors, il y a un Monstera. Sachez qu'un Monstera, c'est une plante que j'ai vraiment envie d'avoir. Il y en avait à Ikea l'autre jour. Mais elles n'étaient vraiment pas belles. Mais j'ai vraiment envie d'avoir mon Monstera. Après, je ne sais pas trop où les mettre. Il y en a un peu partout. Parce que si vous bifurquez un tout petit peu par là, il y a aussi de la plante par là-bas. Il y en a partout. Partout, partout. Mais voilà, j'ai trouvé ces petites serviettes de Happy Paper. Paper. 33 par 33 centimètres. Il y en a 20 dedans. Et ça m'a coûté 99 centimes. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais, jamais, jamais ni acheté, ni utilisé. C'est des strips pour là. Donc, ils appellent ça des patches nettoyants. Et ceux-là, ils sont à la fraise. Attention, s'il te plaît. Le truc de la classe intersidérale. J'ai les ongles super crades. J'ai rempoté des plantes tout à l'heure. Et en fait, vous irez voir sur mon Insta. J'ai mis les... Hier, j'ai posté dans mon retour de course Lidl que je vous mettrai là, les fougères que j'ai achetées à Ikea. Et je les ai mis en jardinière. Et donc, ça m'a un peu sali les ongles. Bref, revenons à nos... Donc, ils nous disent quoi ? Que ça enlève les points noirs ? Au moins, les points noirs, personnellement, je n'en ai pas. Enfin, pas là. En tout cas. Donc, c'est pour ici, pour ici et pour ici. C'est-à-dire que c'est la zone grasse. La plupart des gens, chez moi, c'est la zone la plus sèche du monde. Voilà, ça ne m'a pas coûté de très cher. Ça a coûté 99 centimes. Il n'y en a pas beaucoup. Trois. J'ai l'impression que j'aurais dû vérifier le nombre qu'il y avait dedans. Ah si, non, trois pièces. Ça a marqué trois pièces. Donc, voilà, 99 centimes. Bon, voilà, voilà. C'était plus pour le fun qu'autre chose. Ce jersey, c'est ce qu'on appelle du spaghetti. C'est pour faire du crochet. Donc, il y a celui-ci qui est assez fin. C'est une très grosse bobine qui coûte 4,99 euros. Donc, c'est un joli petit vieux rose assez sympa. Moi, j'aime bien. Et j'ai acheté trois bobines de celui-là qui est beaucoup plus gros, qui est tellement plus gros que je vais être obligée d'acheter un crochet parce que le plus gros que j'ai, il est trop petit. Et j'en ai acheté trois comme ça. Donc là, il y en a deux. Le troisième est dans mon... On ne le voit pas. On voit mon chien par contre. Coucou, chouchou ! Chéline ! Bonjour ! Voilà, j'en ai acheté. C'est élastique, ce genre de truc. Maintenant, il faut accrocher la bonne taille. Le mien, il est beaucoup trop petit. Et du coup, ça ne fait pas beaucoup. Donc, ça coûte 4,99 euros pièces. Donc, j'en ai acheté trois comme ça et un comme ça. Donc, je pense que je pourrais faire mon projet. Donc, voilà, mon petit retour de course, mon petit haul de chez Noz est terminé. Ça m'a donc coûté 33,09 euros. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous la likez, cette vidéo. Vous n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501